Samedi, 24 avril 2020 Bonjour, chers frères et sœurs. Nous arrivons à la fin de la leçon de cette semaine. La Bible, source d'autorité de notre théologie. Nous avons appris que même si nous voulons vivre par l'écriture seule, notre compréhension de l'écriture est significativement façonnée et influencée par un certain nombre de facteurs, à savoir les traditions auxquelles nous sommes habitués, la façon dont nous sommes formés à penser et comment nous utilisons notre raison pour expliquer les choses, notre expérience avec certaines personnes, certaines idées et la culture formatrice qui nous entoure. La priorité abordée à toutes sources, aux combinaisons des sources, a une influence significative sur notre théologie. La première leçon abordée, c'était la tradition. Dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 8 « Prenez garde que personne n'efface de vous sa proie, au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde et non pas selon les Christs. » Qu'est-ce qui est bon dans la tradition ? La tradition nous aide à nous souvenir de notre histoire et à transmettre les leçons et les expériences de nos ancêtres. Dans la Bible, nous trouvons des traditions comme la fête des Pourines qui nous rappellent la libération du peuple de Dieu. Aux États-Unis, par exemple, on se souvient encore de l'arrivée des Pères Pélérans sur la terre de la liberté. Qu'est-ce qui ne va pas avec la tradition ? En ajoutant des éléments erronés et des superstitions contraires à la foi, les traditions peuvent en venir à souplanter la vérité. L'expérience dans les livres des Galates, chapitre 4, verset 15 « Où donc est votre bonheur ? Car je vous rends ce témoignage que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Qu'est-ce qui est bon dans l'expérience ? Notre compréhension de Dieu est basée sur l'expérience vécue avec Lui. Si rappeler comment Dieu nous a aidés ou a été à nos côtés dans de nombreux moments de notre passé nous aide à avancer vers l'ébut. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'expérience ? Toutes les expériences ne sont pas bonnes. Parfois, ce que nous vivons ou ressentons ne vient pas de Dieu. Il est donc dangereux de fonder notre foi ou notre doctrine sur ce que nous ressentons ou expérimentons à certains moments lorsque cela contredit ce que la Bible nous enseigne. La culture, nous lisons dans le 1er Jean, chapitre 2, verset 16 « Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair, les désirs des yeux et la confiance présenteuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père mais du monde. » Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la culture ? Dans de nombreux pays, la culture a une forte influence biblique. Même dans les pays pour lesquels il n'est pas ici. Nous trouvons des éléments culturels qui sont parfaitement compatibles avec les enseignements bibliques. Qu'est-ce qui ne va pas avec la culture ? Il est important de comprendre que la culture peut avoir des caractéristiques qui font que les mauvaises choses semblent bonnes ou vice-versa. Par conséquent, toute trait culturel doit être évaluée à l'aide de la Bible et la Bible doit prévaloir. Si quelque chose doit être changé, ce doit être nos pratiques culturelles erronées. La raison, nous lisons dans le 2e Corinthien, chapitre 10, verset 5 « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'enlèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Qu'est-ce qui est bon dans la raison ? La capacité de raisonner vient de Dieu. Avec cela, nous pouvons arriver à des conclusions correctes et être convaincus par la vérité. La raison nous rend sages tant qu'elle est soumise à la volonté de Dieu. Même notre adoration doit être rationnelle et n'est pas seulement sentimentale. Qu'est-ce qui ne va pas avec la raison ? Il est très dangereux de croire que notre raison est capable de tout englober. En ne acceptant pas ce que nous ne pouvons rationaliser, nous réjettons ce que nous ne comprenons pas et les sous-naturels. Nous nous éloignons de Dieu, les seuls qui puissent nous donner le salut et la vie éternelle. La Bible, nous lisons dans les livres de Jean, chapitre 5, verset 46. « En effet, si vous croyez en Moïse, vous m'y croyez aussi, car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. » Qu'est-ce qui est bon dans la Bible ? C'est les livres que Jésus lui-même nous invite à étudier et auxquels il croit. C'est la parole inspirée de Dieu, utile pour notre anciennement. Nous lisons ça dans les 2e Timothée, chapitre 3, verset 16. En matière de la foi et des doctrines, elle est au-dessus de la tradition, de l'expérience, de la culture et de la raison. Tous doivent être évalués et analysés par la Bible. Et la grande question, qu'est-ce qui ne va pas avec la Bible ? Il n'a rien de mal. En condition de s'y laisser guider dans son étude par son propre auteur, l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais à une vérité ou à une compréhension qui contredit ce qu'il a révélé dans la Bible elle-même. Nous lisons dans les écrits de l'Esprit des prophéties, message choisi, volume 2, page 141. En septembre périlleux, nous ne pouvons résister que si nous possédons la vérité et la puissance des dieux. Seuls peuvent connaître la vérité ceux qui sont devenus participants de la nature divine. Il nous faut lire et sonder les Écritures avec la sagesse d'en haut. Si nous nous approchons de la parole de Dieu avec humilité, il dressera pour nous un étendard en face des blasphémateurs. Qui Dieu nous bénisse. Sous-titrage ST' 501